Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 11 novembre 2020, 20h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Réjeanne vient de m'envoyer un lien, ça vient de, elle vient tout juste de me l'envoyer. Un lien un peu inquiétant. 2020, c'est une année qu'on peut qualifier de biblique. Il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de choses qui vont arriver encore et qui vont continuer à arriver en 2021, 2022 et tu peux aller dans plusieurs décennies. Je pense qu'on vient d'ouvrir, on vient de commencer à écrire un nouveau chapitre biblique si vous voulez. Et c'est le fait qu'on a un astéoride qui est passé vraiment proche de la Terre, qui a survolé la Terre hier, je pense. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et c'est un nouveau, et l'astéoride c'est 2020 en plus son nom, 2020 VP1. Et ce n'est pas le premier qui est à une distance vraiment, vraiment proche de la Terre, moins loin que la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Ce n'est pas loin. Et comme Réjeanne me disait, elle dit, je pense qu'on va vivre de notre vivant un événement catastrophique avec un astéoride. Ça serait à peu près tout ce qui nous manquera dans le chapitre biblique, qui sera peut-être écrit avec un événement comme celui-là aussi, d'un astéoride. Wow! C'est vraiment, vraiment pas rassurant, tout ça. L'astéoride 2020 VP1 a survolé la Terre à 0,48 distance lunaire. Donc, un astéoride nouvellement découvert, désigné, imaginez-vous, 2020 en plus VP1, survolé la Terre à une distance de 0,48 distance lunaire, soit, et ça c'est aujourd'hui en plus, c'est aujourd'hui, sans qu'il soit 114 335 000, ou si vous préférez, 184 000 et 5 kilomètres, 184 000, c'est vraiment pas beaucoup, ou 184 000 000 plutôt. Il s'agit du 90e astéoride connu à survoler la Terre à moins d'une distance lunaire, pardon, depuis le début de l'année et le 4e jusqu'à présent ce mois-ci. Wow! 2020 VP1 a été observé pour la première fois à Catalina Sky Survey en Arizona le 10 novembre, un jour avant son approche de fermeture. Il appartient au groupe d'astéorides Apollo et à un diamètre estimé à 7,9 à 18 mètres. L'objet nous a dépassé à 6 heures 59 à une vitesse par rapport à la Terre de 21,82 kilomètres secondes, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la liste des astéorides à moins d'une distance lunaire en 2020. 90. C'est pas beaucoup, là, moins d'une distance lunaire. Je laisserai ça dans la boîte de description. Ça, c'est 2020. Le 16 août, apparemment, il était déjà passé à 0,2. C'est pas loin, ça. Wow! Ça, c'est moins d'une distance lunaire en 2020. En 2019. Moins d'une distance lunaire aussi. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est à peu près tout ce qui nous manque, hein, que quelque chose nous tombe sur de la approche. Je ne le souhaite pas, mais... Je ne mettrai pas mon absolu dans le fait que ça n'arrivera pas, non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada